Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler intelligence artificielle, comment automatiser les tâches répétitives, mon invité du jour est Jean Briaque, et je vous dis à tout de suite avec Jean Briaque. Bonjour Jean Briaque, je suis contente de te recevoir sur cet épisode. Yes, bonjour Eva, c'est un plaisir aussi. Un plaisir de recevoir un nouveau boss, c'est surtout un plaisir de parler IA, l'intelligence artificielle. Je pense que tu l'as bien compris, c'est pour ça que je suis heureuse de te monter sur le podcast aujourd'hui, parce que c'est un sujet tellement intéressant, on pourrait en parler des heures, donc on va essayer de faire court, mais que ça reste quand même intéressant et qu'on parle de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu du coup, déjà pour commencer ? C'est ça, avec plaisir, l'idée c'est vraiment qu'on va aller au concret, à 100% d'outils actionnables et de promptes, et puis aussi lever un peu les mythes qu'on peut entendre, est-ce que l'IA va nous remplacer, va détruire l'humanité, ou alors on va devenir comme des légumes et on va arrêter de penser, voilà, on va défricher tout ça. Tout d'abord, qui je suis ? Moi, je suis juste un jeune de la classe moyenne de Bretagne, une petite ville guingansse, 7500 habitants, et puis j'ai cru au compte qui était que si tu avais un master, tu avais un emploi, sauf que j'ai fait mon master dans le travail social, donc rien à voir avec l'IA, rien à voir avec le marketing, et en fait, au bout de 5 ans, on m'a dit, tu n'as pas assez d'expérience. Alors j'avais fait des stages, j'avais fait de l'alternance, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, et puis au final, pendant un an, la galère, voilà, vivre avec les aides de l'État, bref, ce n'était pas du tout la situation que je m'imaginais. Et du coup, je me lance dans le freelancing en étant committee manager grâce à Canva, en fait. Je n'ai aucune compétence de départ, je ne m'y connais pas forcément dans le design, j'étais musicien, donc j'avais un peu ce côté créatif, mais voilà, je partais de zéro. Et en fait, grâce à cet outil-là, j'ai pu petit à petit construire mon accompagnement, et du coup, travailler avec des leaders de leur marché, par exemple, Ambroise Debray sur le freelancing, Julien Musy, voilà, aujourd'hui, je travaille avec Nicolas Devic, bref, des gens assez importants dans leur secteur, et du coup, c'était top de les accompagner. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, ça n'avait plus de sens pour moi, en fait, c'était un peu comme être salarié pour quelqu'un, c'était, je travaillais pour les rêves d'un autre, en fait. Donc, c'était mon entreprise, j'avais atteint, voilà, je gagnais 250 euros par jour en tarif horaire, donc moi, je venais de 45 euros bruts en centre de loisirs, donc c'était déjà énorme, quoi. On va dire ça comme ça. Mais j'étais vide, et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je me relance sur un projet, vraiment une mission, quoi, pas juste le gain financier, mais moi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi mon essence, c'est quoi ma mission ? Et en fait, ma mission, aujourd'hui, c'est clairement de démocratiser l'entrepreneuriat en France grâce à l'IA, parce que c'est mon parcours. Je me dis, ben voilà, en fait, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir fait des grandes écoles, d'avoir papa, maman qui te pistonne, d'avoir du réseau ou autre. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, tu peux concrètement faire en réalité ton rêve, ce que tu as en tête, que ce soit ouvrir une petite boutique e-commerce de cosmétiques ou autre, te lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, sur X secteurs. Aujourd'hui, c'est vraiment possible. Et l'idée dans cet épisode, c'est vraiment de vous montrer comment on peut y arriver de A à Z. Ça va être intéressant. Et c'est vrai que j'aurais aimé, il y a 10 ans, quand je me suis lancée à avoir de l'IA, mais voilà, ça n'existait pas. Je pense que c'était une autre manière de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était une autre manière. Voilà, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore tous ces outils du digital. C'est vrai que j'ai pu voir l'évolution, on va dire, de tout ce qui touche le marketing digital et le web, tout simplement. Et aujourd'hui, là, depuis fin 2022 et surtout 2023, avec cette nouvelle grosse vague d'intelligence artificielle qui a débarqué sur le marché. Et aujourd'hui, en fait, tous les grands de l'industrie technologique se penchent dessus et même plus encore, même ceux de la cosmétique, même les médecins. Franchement, c'est tous les corps de métier. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui utilisent l'IA et il y a encore énormément de personnes, malheureusement, qui ne l'utilisent pas, en fait. Donc, je trouve que ça va être intéressant de parler de ça parce que, un, tu peux gagner du temps en automatisant. Je pense que ça va être un peu le cœur du sujet d'aujourd'hui. Mais surtout, tu peux, ouais, en fait, tu gagnes du temps. Tu peux gagner en productivité. Et on est d'accord que l'IA ne va pas forcément remplacer l'humain. Ça ne va pas remplacer des métiers. Mais ça t'offre quand même l'opportunité d'avancer, peut-être sans être d'humain pour certaines choses. Et puis, comment ça va bien connaître les outils parce qu'il y en a énormément. Et si tu sais prompter aussi, c'est encore une autre chose. C'est possible que, en fait, ça devienne ton meilleur assistant, quoi. C'est ça, celui que tu as toujours rêvé d'avoir. Justement, ça peut être ton meilleur assistant, mais ça peut être aussi le coach. En fait, ChatGPT, tout dépend de comment tu vas le paramétrer. En fait, moi, par exemple, sur mon ChatGPT, j'ai plusieurs, en fait, je me suis constitué une mini-équipe de freelance. Par exemple, un coach business, un coach plutôt pour lever mes croyances imitantes, des choses comme ça. Après, je vais avoir le freelance qui va m'aider sur tout ce qui est réseaux sociaux. Après, je vais avoir le consultant growth marketing qui va m'aider sur la vision long terme. Donc ça, on l'abordera. Mais c'est vraiment, voilà, on peut paramétrer. On peut aussi avoir un coach sportif, un coach, voilà, Cyril Lignac dans notre cuisine. Voilà, on lui dit, ouais, c'est ça, je ne sais pas trop quoi cuisiner. J'ai ça, ça, ça dans mon frigo. On peut même mettre une photo de ce qu'il y a dans notre frigo. Et ChatGPT l'analyse. Donc ça, c'est plutôt avec la version premium. Mais on en viendra, voilà, on en parlera aussi. Parce que ChatGPT est gratuit. Mais voilà, on peut aller beaucoup plus loin avec la version payante. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut être aidé sur énormément de points. Et c'est pour ça que finalement, dans l'écosystème IA, on a l'impression qu'il y a 50 000 outils qui arrivent tous les jours. On est perdu. En fait, quand on les teste, parce que c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris ces listes-là, les 50 outils à tester, les 25 outils du mois d'avril, voilà, qui viennent d'arriver. Je les ai testés. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça d'outils qui sont vraiment game changer, quoi. Des outils qui sont vraiment, voilà. Et on en parlera, c'est principalement ChatGPT, qui est du coup gratuit. Et puis après, Make, pour tout ce qui est automatisation, donc Make ou Zapier. Et après, Canva, pour tout ce qui est en fait création, branding, design. Rien qu'avec ces trois outils-là, CapCut pour le montage vidéo. Déjà, maîtrisez ces quatre outils-là et vous allez déjà faire un gain de temps énorme, quoi. Oui, j'ai vu que là, récemment, Canva a encore lancé, il y a quoi, il y a une semaine, les nouvelles mises à jour. Donc, on peut encore faire des choses encore plus extraordinaires. Il y a du motion design qui arrive, de la vidéo. Enfin, tu peux faire des choses qu'on a jamais, enfin, qu'on devait passer des heures à l'époque sur Adobe Premiere Pro ou sur Adobe Effect. Et en fait, tu te rends compte que ça te fait gagner énormément de temps pour tout ce qui est productivité créative. On a même vu, enfin, tout ce qui est AI sur Adobe Firefly. Maintenant, tu peux juste lui dire mets-moi un ours, t'as un ours. Avant, tu m'étais 50 ans à dessiner un ours avec tes vectoriels. Enfin, moi, qui fais beaucoup de graphismes et qui est beaucoup sur ses logiciels Adobe, c'est vraiment la révolution. Mais je suis d'accord que chez GPT, ça reste l'outil numéro un, même s'il y a Bard qui va arriver dans l'atmosphère. Là, je vois, je commence à me regarder un peu tout ce qui se passe, c'est quand même pas mal. Mais du coup, quel outil, du coup, toi, tu conseillerais à ceux-là qui nous écoutent pour aller un peu plus dans le concret pour commencer vraiment à automatiser ces tâches. Moi qui ne m'y connais pas du tout, je ne m'y connais pas en IA, vers quoi je me penche moi qui ai un beginner. C'est ça. Je te propose vraiment, en fait, OK, le gars, il part de zéro, il a une petite idée, il fait, mais il n'a pas de brand kit, il n'a rien. Comme ça, même les gens qui ont quand même quelque chose, on va parler d'outils qui vont les aider. Mais déjà, on commence, par le commencement, on va utiliser Tchat GPT justement pour nous aider à la fois sur un peu la recherche de marché parce qu'on commence, on n'a rien inventé, voilà, il y a déjà des gens sur le marché et donc justement avec Tchat GPT, par exemple, connecté à Internet, donc la version premium qui est à 25 euros par mois, on va pouvoir faire une veille d'actualité. On va aussi, par exemple, pouvoir lui donner un URL et lui dire, OK, extrais-moi toutes les informations importantes de cette URL. Donc, on va pouvoir lui demander à partir de prompt, voilà, aide-moi à faire une veille sur mon secteur. Je veux, en fait, et Tchat GPT, il faut lui donner aussi le plus de contexte, le plus d'éléments possibles. C'est comme un freelance, en fait, on va lui dire, OK, ou un internant, tu vois, OK, j'ai envie que tu fasses un peu une veille de marché, eh bien, on va lui donner le plus d'éléments possibles. Moi, voici mes prospects, voici là où je veux me développer et puis si on n'a pas ces informations-là, on demande à Tchat GPT et puis il va nous le donner. Donc, c'est vraiment ça, en fait, un bon prompt, ça va être paramétrer un expert dans le tout premier prompt, le premier message que vous allez envoyer dans la conversation. On va dire, OK, agis comme, par exemple, si on veut justement quelqu'un qui nous aide à définir notre marque, agis comme justement, par exemple, un coach business ou alors, voilà, un growth marketer expert. Tu lui donnes une identité, déjà. C'est ça, on lui donne une identité, des contraintes, on lui dit, par exemple, voilà, tu es là depuis 20 ans, tu as travaillé avec des experts du secteur et j'ai envie que tu mènes, mais voilà, voici mes contraintes, par exemple. J'ai envie d'une entreprise qui soit quand même humain, quoi, pas d'être, voilà, une grosse start-up de la Silicon Valley. Donc, j'ai envie aussi qu'au niveau de mes stratégies marketing, ça se reflète. Donc, on va paramétrer tout ça, on va lui dire aussi, voilà, nos objectifs, notre prospect, on va lui donner, donc, une mission claire, fais-moi sous forme de liste. Donc là, c'est le côté un peu format, on peut lui donner, voilà, le format tableau, format liste. Ça, ça permet d'avoir les informations beaucoup plus assimilables et on va lui dire concrètement, voilà, par exemple, génère-moi 10 idées d'entreprises que je peux lancer sur le secteur du consulting dans le bien-être, par exemple. Je ne sais pas, après, voilà, fonctionne chacun. Et donc, c'est ça. Et en fait, ça, c'est aussi la méthode de l'arbre de pensée, une méthode, donc en fait, qui a été prouvée. Et c'est là que c'est intéressant, c'est les chercheurs, en fait, de l'université de Princeton et Google DeepMind, ont fait, en fait, une découverte sur TchadGPT et là, c'est exclusif pour le podcast I am the boss. C'est en gros, en fait, l'art de pensée. C'est au lieu de lui dire, OK, fais-moi, donne-moi des idées pour développer mon entreprise. En fait, on va challenger, en fait, la créativité de TchadGPT en faisant d'abord un brainstorming. On va lui dire, OK, donne-moi toutes tes idées. Après, sur toutes les idées, on va lui dire, note-moi toutes ces idées-là, par exemple, sur une note de 1 à 10. Et du coup, justement, selon les critères de, est-ce que, en termes d'investissement et de retour sur investissement, l'idée est vraiment intéressante, des choses comme ça. On va du coup avoir TchadGPT qui lui-même analyse ses propres réponses et à la fin, on va lui dire, OK, je vais garder la première idée, l'idée telle. Développe-moi, par exemple, un plan par rapport à ça. Donc ça, c'est la méthode de l'arbre de pensée. Je laisserai les gens aller regarder ça parce qu'en effet, on l'a dit, on pense que TchadGPT, il suffit de lui demander quelque chose, on a une super réponse. C'est faux. Il faut apprendre à lui demander, il faut apprendre son raisonnement pour libérer tout son potentiel et c'est ce qu'on va partager dans ce podcast. Donc c'est vraiment utiliser au début TchadGPT pour nous aider dans le consulting, dans le brainstorming de qu'est-ce que je veux créer, comment je veux le créer, comment je peux me développer sur le marché. Et ensuite, pour tout ce qui est design, justement, aller sur Canva, mettre logo dans la barre de recherche. Vous avez déjà des templates, plus de 500 templates de logo prêts à personnaliser, de même les cartes de visite. Après, attention, si vraiment vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'investissement, on vous conseille de faire ça. Moi qui est dans le marché marketing, je le vois direct et c'est un logo Canva, tu vois. Et je le vois direct après même que c'est un logo. Encore, ça va, sur Midjourney, avec Midjourney, si tu promptes bien pareil sur Discord, tu as de la possibilité d'avoir des logos qui ont un peu de la gueule et même de demander des logos vectorisés par l'AI. Donc, tu peux quand même te créer un branding pas trop mal avec l'AI. Mais attention, quoi ? Oui, c'est ça. C'est pour ça, moi je dis vraiment et puis même des fois quand tu fais des posts, tout de suite, il y a des gens qui disent ouais, mais ça va remplacer notre métier et tout. Par exemple, ma photo de profil, elle a été faite par une IA justement. Ça s'appelle Write it on IA, le site. Et donc en gros, tu payes, donc ça pareil, les gens parlent, tu veux une photo professionnelle et je ne dis pas qu'il ne faut faire que ça et jamais aller voir un photographe justement par exemple. Mais je dis au contraire et c'est là où ça va démocratiser selon moi l'entrepreneuriat, c'est qu'une personne qui n'a pas forcément beaucoup de budget et qui veut un peu être stratégique dans où est-ce qu'elle va le mettre, je trouve que c'est déjà bien pour commencer déjà valider son idée sur le marché parce qu'il y a des gens qui vont faire un logo, ils vont payer un site et en fait, leur idée, personne n'en veut. Donc en fait, ils ont fait tout ça pas pour rien parce qu'on apprend mais voilà, l'idée c'est vraiment je trouve, on commence avec l'IA, on teste son idée sur le marché, si on commence à avoir des clients et à se développer, à ce moment-là, on réinvestit une part déjà dans sa formation personnelle donc avoir des mentors, des coachs et tout ça et puis aussi dans le branding en fait en payant quelqu'un, un vrai professionnel qui va vous faire un logo qui en effet, ça a de la gueule quoi, c'est pas du coin de vin mais au tout début, je trouve que c'est, voilà, ça peut être des étapes à suivre. Ouais, non mais totalement, totalement et là, on parle que de chat GPT mais il y a énormément d'outils qui peuvent, pour des débutants du moins, qui peuvent être très utiles dans la vie de tous les jours pour la productivité et pour aller plus loin parce que là, on parle de débutants et donc voilà, je suis intermédiaire, j'ai mon entreprise depuis trois ans, cinq ans et j'aimerais gagner en productivité. Là, on va parler des outils d'automatisation et de productivité, par exemple. Ouais, c'est ça, tout à fait, déjà aussi, juste un outil, moi que j'ai découvert, que j'ai mis des mois à trouver, quand je l'ai découvert, ça a été, waouh, l'explosion dans ma tête, c'est en fait, tu vois comment avoir les reels, en fait, les sous-titres sur tes vidéos verticales, un peu à la style de Gary V, Alex Ormozy, Yomi Denzel, tu vois, avec les émojis, les couleurs et tout, moi je me disais, putain, mais comment ils font quoi, j'essayais de le refaire sur CapCut, ça me prenait des heures et en fait, tu as un outil, ça s'appelle SubMagic et en gros, voilà, tu payes 25 euros, je crois, pour 20 vidéos mais après, tu as d'autres outils qui sont dans le même style et qui sont moins chers mais en gros, tu mets ta vidéo verticale et puis ça te fait, en fait, tous tes sous-titres avec les émojis parce que sous-titrer une vidéo, c'est bien mais il faut aussi le sous-titrer de manière à ce que ça soit dynamique, impactant et tout et ça, du coup, par exemple, en termes de productivité, déjà, moi, ça a été énorme parce que aussi en termes de qualité, de branding de ton contenu que tu peux apporter à ta communauté et donc, dans le même style, tu as Opus Clip, par exemple, on fait une interview comme ça et en fait, le site, il va sélectionner les meilleurs moments de l'interview et te t'en faire des Reels avec sous-titres, émojis et tout et te mettre une petite note par exemple sur 100% et il va t'expliquer pourquoi ce Reels peut être vraiment pas mal, l'accroche, des choses comme ça donc ça, voilà, ok, c'est énorme quoi et donc non, mais ils sont super ces outils, bon après, la seule complexité, c'est qu'ils vont te faire payer par minute, c'est-à-dire que moi, la dernière fois, j'ai voulu faire ça avec les vidéos du podcast, tu vois, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais enfin faire les Reels comme ça pour booster un peu le podcast sur TikTok, tu vois, sauf que du coup, vu que chaque épisode, c'est à peu près 30 minutes, bah du coup, j'en avais genre pour peut-être 2000 ou 3000 balles parce qu'en fait, tous les mois, tu as un maximum de minutes et donc ça comptait par minute. Après, je vais essayer quand même tes logiciels parce que c'est peut-être Opuscript, normalement, c'est donc bien sûr, il y a un format freemium en mode tu peux utiliser un peu gratos et puis après, ça vient payer en meilleur. Du coup, pour venir aux outils vraiment intermédiaires, là, ça sera plutôt du ressort de Make en fait, Make ou Zapier qui te permet en fait de faire des automatisations entre applications. Donc, ChatGPT en fait, va t'aider dans tout ce qui est création de contenu, répondre à des emails, répondre à des commentaires LinkedIn, t'aider sur aussi toi-même progresser tes compétences et tout mais Make, ça va plutôt t'aider sur justement en fait l'opérationnel, le concret, comment on peut le réduire, l'automatiser. Et donc en fait, justement, les personnes peuvent déjà aller voir sur le site, il y a trois mois d'essai gratuit et après, ça passe à 30 euros, je crois, par mois. Et en gros, tu as déjà des templates un peu style Canva, des templates préfaits d'automatisation. Donc par exemple, en fait, tu mets l'outil que tu utilises et que tu veux automatiser, imaginons Gmail ou ton CRM, imaginons Upspot ou alors par exemple, ton logiciel, par exemple, si tu récoltes des formulaires par exemple Tiley ou alors Google Forms et en gros, ça va déjà te montrer plein d'automatisations déjà faites en fait que tu as juste après à paramétrer ton compte et tout. Donc rien que de ça, les gens, ils peuvent aller regarder sur Make ou même Zapier et tu as déjà des templates qui sont super intéressants. Concrètement, par exemple, un template qui, par exemple, mon prospect remplit un formulaire pour accéder à mon Lean Magnet ou autre ou alors j'ai un client, je veux améliorer la satisfaction de mes clients et je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent de mes offres et tout. Et en fait, automatiquement, dès qu'une personne remplit mon formulaire, ça le met sur mon Notion ou alors ça remplit un Google Excel ou alors ça le garde sur un Drive et du coup, moi, je n'ai rien à faire. Et donc, c'est vraiment ces petites connexions qui, tout cumulé, te permettent de gagner énormément de temps. Donc à la fois sur reposter, par exemple, tu mets un article de blog, ça le reposte automatiquement sur tous tes réseaux, par exemple. Ou alors, par exemple, tu as un Facebook Leads et tu veux un peu avoir tes données de, OK, qu'est-ce qu'a donné ma campagne publicitaire sur Facebook, sur Google Ads, sur LinkedIn Ads, bref, n'importe quelle ad qu'on utilise, et bien pareil, automatiquement, toutes les données de tes campagnes, que ce soit à la journée, à la semaine, à toi de définir, et bien ça va s'intégrer en fait automatiquement dans un Google Sheet, ce qui te permet d'avoir une vision beaucoup plus simple de, OK, combien j'ai dépensé, combien j'ai eu, plutôt que d'aller sur Facebook, d'essayer de retrouver le bouton, ah oui, c'était où déjà que je peux voir l'analyse ? Voilà, pas du tout ergonomique. Donc voilà, Make, c'est vraiment ce que je recommande aux personnes intermédiaires, et parce que bon, pour les débutants, ça peut faire beaucoup peut-être. Parce que c'est un peu, c'est vraiment le Zapier, mais version un peu plus, un peu plus aux réseaux sociaux, un peu plus chiffres, un peu plus, parce que Zapier, en fait, j'imagine, ça fait des années que je vais me mettre à Zapier, et ça fait des années que j'étais toujours sur ma to-do, parce que c'est pas le truc le plus urgent, tu vois, et à chaque fois, je dis, il faut vraiment que je fasse les automations avec Zapier, et même avec MailChimp, tu vois, des trucs bêtes, mais ouais, et non. Non, mais c'est comme les listes, comme je disais, en fait, on voit tous passer ces listes en mode les 25 outils, il y a un dispensable pour tout entrepreneur, on se dit, putain, c'est génial, je le garde, puis finalement, on va jamais aller regarder, jamais les tester, et du coup, c'est pour ça, moi, c'est ce que j'ai fait, et du coup, c'est pour ça, voilà, dans le podcast, c'est vraiment l'idée de partager les top outils, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y a vraiment une poignée qui sont vraiment justement game changer, vraiment intéressants. Non, mais c'est cool que tu nous partages tout ça en exclusivité. C'est ça, en exclusivité pour Aiyam The Voice. Du coup, tu as un grand passionné d'E.I.A., ça se voit, ça se sent quand tu en parles, etc., c'est vraiment, ça se voit que c'est ta passion, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, de retrouver, en fait, de trouver une mission, quoi, parce que justement, moi, cette mission, elle m'amène à donner des cours justement à l'université sur l'I.A., donc à Subdecom, notamment, sur tout ce qui est métier de communication et tout ça, et puis aussi à l'université dans le travail social, c'était super intéressant, d'ailleurs, parce que c'est un milieu où c'est très mal vu, quoi, la technologie, les réseaux sociaux, donc, voilà, il faut aussi, voilà, enlever certains mythes et puis montrer que vraiment, ça peut nous aider à aller plus loin dans notre mission, en fait. Moi, c'est vraiment ça que je veux enseigner aux gens et donc, voilà, c'est pour ça. Moi, je pense vraiment que ça peut transformer des vies concrètement parce que là, en fait, aujourd'hui, même avec très peu de budget et très peu de compétences, tu peux facilement, en fait, être accompagné justement par JGPT qui est ton assistant, ton consultant, ton coach, ton committee manager super expérimenté, voilà, tout dépend après du prompt que toi, tu vas lui donner, mais tout est possible, quoi. Non, mais je le vois, moi, je gagnais énormément en productivité. Avant, je pouvais mettre, allez, 3-4 jours avant de faire un mois de contenu pour un client. Aujourd'hui, je vais mettre à peine une journée. Et du bon contenu. Et du bon contenu parce que ça me permet de faire un gros contenu texte. Après, je leur lis, j'ai juste 2-3 trucs à modifier ou à couper, mais au final, les textes, c'est beaucoup plus rapide pour les réseaux sociaux et après, pour tout ce qui est créable, moi, après, plus tu pratiques, plus tu vas vite, c'est normal, c'est comme tout le monde. Au début, tu mets plus longtemps et après, tu mets quelques minutes à trouver des idées, etc. Mais c'est vrai que… Et j'essaye de convaincre des personnes parce qu'il y a encore des personnes qui ont peur d'utiliser l'IA, il y a encore des personnes qui ont peur tout court de l'IA, il y a des personnes qui pensent que l'IA, c'est un monstre dans l'univers de l'Internet, alors qu'en fait, c'est juste un outil extraordinaire qu'il faut utiliser à bon escient. C'est pareil, il y aura toujours des personnes malveillantes, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas créer un community manager ou un coach, mais qui vont créer un cyberattaquant ou un cybercriminel sur le choix de GPT, mais il y en aura toujours et on ne peut pas enlever ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir peur ou dire que c'est un danger parce que oui, ça l'est avec des personnes malveillantes, mais avec des personnes bienveillantes… C'est ça, le problème ne vient pas que la technologie est mauvaise, c'est l'humain qui est mauvais, c'est ça le grand problème. Et donc, comment on contrôle l'humain mauvais ? Là, c'est plutôt notre responsabilité en tant qu'espèce humaine parce que c'est ça en fait, à quoi sert la technologie ? Pourquoi on invente et on prend du temps et on met de l'argent et voilà, à inventer de la technologie ? C'est normalement pour devenir des meilleurs humains et puis aussi faire de meilleures sociétés. Voilà, et par exemple, justement, un exemple concret, avant d'aller sur comment je vois ma vision de chat de GPT, mais à Paris, j'avais fait justement une super expérience qui était en fait de la sophrologie assistée par réalité virtuelle. En gros, tu as le casque, tu as un audio, tu as l'audio de sophrologie et en fait, dans ton casque, tu vois, par exemple, tu choisis la mer, tu es sur un bateau et puis tu as un super paysage et tu entends en même temps la sophrologie. Et donc ça, c'est top concrètement parce que, par exemple, moi, j'arrive à visualiser beaucoup plus, j'arrive à me relaxer beaucoup plus parce que j'ai une image qui me met bien et puis, il y a l'audio en plus. Donc ça, concrètement, c'est une alliance de l'IA avec quelque chose qui est au service de l'humain et en fait, ça rend encore plus fort le potentiel. Et du coup, en fait, sur chat GPT, c'est un peu le même concept. En fait, c'est le concept de supervision créative, c'est-à-dire, si vous êtes bon déjà, vous êtes un SEO, en SEO, vous êtes très bon, en fait, avec chat GPT, vous allez devenir super bon, super héros du SEO. Parce qu'en fait, vous allez savoir qu'est-ce que c'est un bon SEO que quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va dire à chat GPT, même avec les meilleurs prompts, chat GPT, en fait, il ne donne pas toujours que des bonnes réponses ou alors, il faut après sélectionner, prendre peut-être quelque chose qui nous intéresse du premier prompt et puis, avec un deuxième prompt, on va complémenter et en fait, c'est ce côté-là de notre intelligence, notre supervision créative. Par exemple, concrètement, tu as dû le voir sur la création de postes. Par exemple, je ne sais pas, moi, je fais deux, trois propositions différentes pour justement, en fait, avoir une accroche bien et puis peut-être un développement qui est bien sur l'ordre de réponse et en fait, c'est moi, mon intelligence, parce que j'ai été comité majeur pendant aussi quatre ans, je sais plus ou moins qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui ne va pas marcher et donc, c'est vraiment ça aussi le côté, voilà, ceux qui peuvent avoir peur qu'on va leur voler leur métier. Déjà, une, en fait, si vous utilisez chat GPT, vous allez devenir encore meilleur et ensuite, deux, le professionnalisme ne se résume pas à la qualité du travail que vous apportez, sinon aussi à tout l'accompagnement humain que vous apportez aussi et ça, les gens l'oublient complètement, ils disent, ouais, mon métier va être remplacé mais non, ton métier ne se résume pas à, par exemple, si tu es community manager, à faire 15 postes par mois, par exemple. Ton métier, c'est aussi accompagner ton prospect, établir une relation avec lui et puis, peut-être même voir où est-ce qu'il a d'autres problèmes qu'il faudrait régler parce que faire des postes, c'est bien mais si après, il n'y a pas un tunnel de vente efficace, presque rien quoi. Ça fait une force de proposition et là, on parle de community management mais tu vois, on en a parlé il y a quelques jours, pour les rédacteurs web, c'est la même chose en fait, on dit, beaucoup disent, ouais, les rédacteurs, ils vont être remplacés mais quand tu lis vraiment des textes, même après énormément de promptes, il y aura toujours des trucs super répétitifs ou des trucs ou même maintenant, il y a les robots Google, ils sont capables de détecter si c'est de l'IA ou pas donc même les rédacteurs SEO ou les rédacteurs tout court en fait, que ce soit web ou des rédacteurs pour autres, je ne sais pas, des auteurs, des autrices, on ne peut pas remplacer un auteur par l'IA, tu vois, même si on lui fait apprendre 10 livres que l'auteur a écrits, peut-être qu'il ira au plus près de son écriture mais ça ne remplacera jamais son écriture par exemple. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que vraiment l'utilisation optimale de TGPT, c'est surtout sur le côté dépasser le syndrome de la page blanche, générer des idées et ça concrètement, voilà, vous en prendre, c'est fais-moi un brainstorming sous forme de liste de tes par exemple 30 meilleures idées sur comment je peux développer ma stratégie de contenu pour I am the boss par exemple, comment je peux booster les stratégies un peu de visibilité de mon podcast, des choses comme ça et sur toutes les idées il y a des choses on va se dire j'avais pas pensé à ça ça c'est pas mal et après c'est vraiment le concept de conversation TGPT c'est un robot conversationnel ce qui consiste aussi à aller dans la conversation et aussi lui dire quand il y a des choses qu'il va pas lui dire quand le ton ça ne va pas et en fait c'est ça aussi qui est très important et c'est là aussi où le côté on va pas devenir des légumes parce qu'au contraire utiliser TGPT ça nécessite de faire aussi un suivi, un feedback en lui disant qu'est-ce que nous on veut pour notre marque, pour nos prospects, qu'on connaît le ton, ce qu'on veut et après vraiment encadrer TGPT pour arriver à ce résultat ultime qui correspond on se dit putain ouais j'aurais pu faire ça mais ça ça demande du travail ça demande du travail et l'automation aussi ça demande du travail parce que c'est vrai que c'est bien d'automatiser des tâches parfois c'est vrai qu'on peut aller plus vite sans automation mais on va quand même plus vite avec de l'automation mais il faut quand même prendre le temps d'automatiser donc je sais pas si toi tu as des conseils au niveau de l'automation même sans forcément l'AI parce que oui il y a de l'AI dans tout maintenant finalement il y a de l'intelligence artificielle dans tous les gros logiciels enfin toutes les semaines moi je suis beaucoup abonnée je lis beaucoup les newsletters enfin les newsletters les news tout court et toujours j'ai ah bah ce groupe là ça y est lui aussi se lance lui aussi lance son AI lui aussi lance ça donc on a tous les gros logiciels aujourd'hui ils en ont donc là l'idée c'est plutôt de se dire ok qu'est-ce que j'automatise en premier en fait peut-être pour un petit entrepreneur aller à une petite entreprise de moins de 10 salariés qu'est-ce qu'il pourrait automatiser en premier bah le premier c'est déjà en fait de comment qu'est-ce qu'on peut utiliser de chat GPT en premier c'est vraiment en fait au tout début bah déjà améliorer l'existant donc par exemple concrètement avec chat GPT connecté premium on peut en fait prendre un url imaginons l'url de son site on paramètre un expert SEO et on lui dit ok bah analyse mon site il va analyser notre site par exemple et dire ok bah au niveau SEO tu peux améliorer ça 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 il va nous donner des sections il va nous donner des idées et après on peut aussi se dire bah voilà au niveau du mon tunnel de vente est-ce que sur mon site ça marche et tout et il va nous dire bah non il te manque des témoignages il te manque ci il te manque ça donc déjà ça utiliser chat GPT pour améliorer l'existant ensuite bah pareil ça peut être donner un fichier CSV de bah des résultats que vous avez obtenus dans votre dans votre stratégie de contenu et puis lui donner ça lui dire ok bah analyse ça qu'est-ce que je peux améliorer sur mes postes et tout ça donc vraiment première étape analyse et ensuite bah ok création de contenu parce que bah tout entrepreneur le rêve c'est obtenir des clients en organique sans payer de publicité donc bah pour ça il n'y a pas 50 000 options c'est faire des faire du contenu faire des collaborations bah comme je fais la podcast masterclass dans des communautés tout ça et et puis bah éventuellement faire des événements et puis faire aussi de la prospection directe contacter directement les personnes donc tout ça chat GPT peut nous aider après sur la prospection moi j'ai un outil qui s'appelle aussi vidscale qui est vraiment intéressant qui fait qu'en fait tu fais une vidéo une fois t'intègres un fichier CSV donc de contact linkedin et en fait la vidéo que tu as fait une fois ça paramètre en background le en fait l'écran du profil linkedin de la personne donc en fait ça fait comme si t'avais fait une vidéo pour lui avec t'es sur son profil tu regardes et tout mais en fait non t'as fait la vidéo une fois et donc ça en termes de prospection il n'y a pas mieux quoi parce que le gars il se dit waouh le mec il m'a fait une vidéo bon je vais quand même la regarder quoi c'est pas le message de spam qu'ils reçoivent tout le temps donc ça par exemple l'emailing franchement en plus maintenant tu le vois qu'il y a de l'EI derrière et t'es là en mode gars genre au moins au moins prompte bien non non bah tout à fait donc c'est vraiment utiliser l'IA en fait pour mieux prospecter mais justement bah faire peut-être un CD de faire un script pour un appel client qui a été réservé via Calendly d'ailleurs Calendly si vous ne l'utilisez pas il est temps de télécharger dès aujourd'hui l'application c'est clair ça fait plusieurs années que je leur dis mais je ne sais pas s'ils l'ont fait c'est le B à bas c'est la première chose à faire quoi vraiment c'est quoi ton argument pour ça toi parce que c'est simplicité d'esprit quoi c'est tranquillité d'esprit parce que bah en fait c'est un agenda virtuel une personne est intéressée par nos offres ou alors on contacte la personne et puis on lui met directement le lien et vous-même vous mettez bah quand est-ce que vous êtes disponible quand est-ce que vous n'êtes pas disponible la personne réserve son créneau ça met une notification sur son Google Calendar et sur le vôtre donc ça voilà normalement elle ne va pas oublier et puis même avec la version premium ça peut aussi enclencher une séquence email avant après donc voilà et c'est gratuit enfin voilà la version premium 10 euros par mois c'est pas non plus énorme c'est ça et encore il n'y a pas besoin d'utiliser la premium on peut vraiment utiliser la gratuit non carrément je suis d'accord et si vous ne l'utilisez pas encore s'il vous plaît mettez-vous à quel angli la base c'est ça donc ça c'est vraiment la base et puis vraiment voilà c'est par exemple justement un outil qu'on peut connecter avec ça c'est Itify qui va en fait résumer vos appels vidéo donc par exemple là on fait un podcast ça résume le podcast ça synthétise après les points les plus importants et puis on peut même faire une connexion en mode ça peut créer des tâches sur notre Notion directement en mode ok bah suite à ton appel voici les tâches pour la semaine suivante donc Itify on connecte avec Zoom Google Meet n'importe donc ça c'est vraiment pour commencer quoi et justement ChatGPT pour bah en fait nous aider à nous améliorer et en fait focaliser sur l'essentiel quoi loi de Pareto qu'est-ce qui est le plus important bah il faut que je crée du contenu moi je conseille LinkedIn mais moi après ça peut être n'importe quelle plateforme ensuite créer des partenariats passer sur des podcasts faire des masterclass donc là ça peut nous aider aussi sur la stratégie sur l'email à envoyer sur énormément de points et puis déjà quand on a fait ça déjà c'est pas mal et puis améliorer notre offre moi j'utilise un prompt c'est j'utilise Alex Sormozy sur mon ChatGPT je lui dis ok aide-moi en gros Alex Sormozy c'est celui qui a écrit le livre l'offre à 100 millions en fait comment créer une offre que vos clients se sentent stupides de dire non tellement en fait pour le prix que c'est et la valeur que ça apporte les gens se disent waouh faut que j'y aille maintenant quoi et en fait ChatGPT va vous aider à lister tous les problèmes profonds de vos prospects donc bien sûr en disant dans quel secteur vous êtes quelle niche tout ça et donc vous dites bah voilà agis comme Alex Sormozy tu as écrit ce livre voilà vous avez tout le contexte et puis bah concrètement il va vous lister les problèmes les plus profonds de vos prospects et mettre une solution pour chaque problème de vos prospects donc à partir de ça vous voilà vous faites votre tambouille vous sélectionnez ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît et après tac vous allez parler à vos prospects et vous lui disez tout ça et puis bah c'est bon il va signer quoi si vous êtes après bah quelqu'un qui inspire confiance qui tout ça donc ça c'est vraiment voilà pour commencer je pense déjà si les gens font ça c'est pas mal quoi en tout cas merci beaucoup j'y vais pour tous ces beaux conseils je vous invite du coup à réécouter cet épisode à prendre un crayon et un stylo un stylo et une feuille enfin un crayon et une feuille vous m'avez comprise et puis prendre des notes surtout et faites vous un to-do list et mettez vous à prompté mettez vous à chat de GPT mettez vous à l'EI tout simplement parce que si vous y mettez pas maintenant c'est un peu comme l'ancienne génération qui ne se sont pas mis directement en réseaux sociaux aujourd'hui ils sont paumés ne soyez pas paumés dans 20 ans et ayez 40-50 ans en disant ah si j'avais su je me serais mis à l'intelligence artificielle bien avant voilà faites pas cette erreur et en tout cas merci beaucoup Jean-Briac avec grand plaisir et puis bah voilà pour les personnes ils se disent ok c'est super mais comment je me lance bah par exemple vous pouvez déjà mettre bibliothèque de promptes sur Google et vous avez déjà énormément de bibliothèques de promptes parfois gratuites parfois freemium mais vous avez déjà des templates de promptes super bien utilisés et puis après vous pouvez utiliser par exemple l'outil Smart GPT ou alors bah paramétrer un prompt en fait sur GPT qui vous un expert de prompt justement qui va vous permettre en fait bah de générer des idées de promptes vous améliorer il y a la méthode il y a la méthode aussi reverse prompt qui permet bah vous sélectionnez quelque chose par exemple un email une page de vente ou autre et vous dites bah comment je peux arriver à ce résultat là avec un prompt et chat GPT va vous donner le prompt pour obtenir donc voilà ça c'est pour dire aux gens bah ok là il n'y a plus d'excuses on peut se lancer et puis bah voilà et puis si les personnes bah ça les intéresse moi je publie du contenu tous les jours de forte valeur sur l'IA sur LinkedIn donc il y aura je pense le lien dans la description et puis voilà bah à côté aussi j'ai un accompagnement composé de coaching de vidéos tutoriels où je monte mon écran les gens ont juste à répliquer ce qu'ils voient et puis bah ils obtiennent des résultats d'implémentation de l'IA beaucoup plus rapide quoi avec un template de promptes bref tout ce qu'il faut pour justement bah implémenter bien accompagné vraiment de passer à l'action avec justement bah du coaching une communauté privée et tout ça de qui s'appelle justement GPT Preneur Pro donc voilà la communauté francophone d'entrepreneurs ambitieux qui utilisent l'IA au quotidien bah pour atteindre leur ambition quel que soit leur point de départ quelle que soit leur origine sociale leur diplôme et autres voilà on peut y arriver et c'est l'ambition de cette communauté bah merci beaucoup en tout cas je vais mettre toutes les infos dans les ressources de l'épisode et je vous dis bah merci tout le monde de nous avoir écoutés merci de nous réécouter après cet épisode et de partager l'épisode et de partager l'épisode à bientôt tout le monde ciao ciao